... On est à 17 000 d'ouvres, donc c'est vraiment très près. Donc il est vraiment impératif d'avoir l'accès aux eaux. Ça, c'est la priorité. Après, bien évidemment, s'il y a des pertes de quotas, etc., ça va être très compliqué à gérer. Et puis, il faut à tout prix, il nous faut impérativement un deal. S'il n'y a pas de deal, que ce soit pour Euronor, aussi bien que pour la flottille locale, ce sera la mort assurée. Et la manœuvre à l'air pour en récupérer le salaire ? Après, le poisson est assalé. De séparation de trafic, où il y a un trafic intense, c'est le détroit le plus préquanté du monde. On ne sait pas quels seront nos quotas au 1er janvier. On ne sait pas si on pourra aller capturer autre part, du moins dans les eaux britanniques. Peut-être les navires qui disposent d'antériorité dans d'autres zones ne seront pas tenus par ce Brexit. Mais on est quand même fortement impactés par ces décisions. Mais comment expliquer aux pêcheurs, leur dire, vous n'irez pas dans les eaux britanniques, par contre, eux vont apporter le poisson à Boulogne. Ça, c'est très compliqué. Croyez-moi, parce qu'avec la base, c'est toujours un peu compliqué. Il faut peut-être mieux avoir un no deal temporaire qu'un mauvais deal qui va nous bloquer pour les décennies. On ne sera peut-être plus là, mais nos successeurs auront des difficultés. C'est vrai qu'on a quand même un vivier de jeunes qui aimeraient investir et continuer. Pour l'instant, ils sont complètement bloqués avec le Brexit. Ça, c'est clair. Mais il y a encore un vivier de jeunes qui veut se lancer. Et là, on leur conseille d'attendre. si vous voulez, pour aller sans arrondre. Je veux manger un poisson très ravelle rouge. qui est spécialisé dans le transport logistique. Et puis, dans cette belle région, commençons, pour lui, c'est que... pour aller au moins, pour aller... pour aller au moins, pour aller au moins. Merci.